Le conte il a une contusion thoracique, il n'est pas apte à jouer, on le préserve pour quand ? Oui parce qu'il a une douleur, pour l'instant il n'est pas apte à jouer là, il a une grosse contusion thoracique, il a joué à Dijon, il a une grosse contusion contre Nantes en fin de match, et depuis il joue avec la douleur, non ils ne sont pas qualifiés, ni l'un ni l'autre. De toute façon Suarez il n'arrive que lundi, il est mis à l'eau, il est reparti faire ses papiers, il sera de retour au plus tard mercredi. Dolly il est en arrêt encore, il a le tendon fléchisseur du gros pouce qui est inflammé, c'est ce qu'il handicap. Il est à l'arrêt encore 15 jours jusqu'à début février, après il va se réathlétiser pour une quinzaine de jours pour pouvoir, pas avant mi-février. On a un gardien supplément, Dimitri qui va jouer, je ne vois pas pourquoi on va modifier notre animation par rapport au gardien. On a un gardien à qui on a confiance et il va faire un gros match, pas de problème. Il y a plein de paramètres qu'on peut, la coupure des matchs annulés, il y a des méformes individuelles, des bêtises collectives, des animations défensives, voilà. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on est moins performant. On a des matchs à jouer pour se remettre dans le bon sens. Et on va aller à Rennes, comme tous les matchs, pour le gagner. C'est tout, c'est un tout, c'est complet. Défensivement, on fait des erreurs qu'on ne faisait pas en début de saison. Quand on fait une petite erreur, on n'arrive pas à rattraper collectivement l'erreur individuelle d'un partenaire pour couper l'action adverse. Et puis offensivement, on est moins efficace que ce qu'on a été. Il faut qu'on retrouve une unité collective bien meilleure qu'on monte actuellement. Mais je n'ai pas de doute là-dessus, je pense qu'on va redémarrer et on va repartir dans le bon sens. Je ne sais rien. Tu as toujours des périodes dans une saison où il y a des trous, peut-être que d'autres équipes vont avoir des trous prochainement. Surtout que c'est de se remettre dans le bon sens ensemble et d'être unis et de repartir vers l'avant. Ils ont tourné bien, mais ils ont perdu à Guingamp contre le dernier. Bien sûr que c'est un concurrent, ils sont à deux points derrière nous. C'est un concurrent comme toutes les équipes qui sont là. Même Lille est concurrent direct avec nous aussi. Ils ont 37 points, on a 31 points. On est concurrent de Lille aussi. Pourquoi pas aller chercher la deuxième place ? Il faut avoir l'ambition et se donner les moyens. Entre parler aujourd'hui et après, de réaliser sur le terrain. Tout le monde est concurrent. Tout est serré. Ce sont des équipes qui vont faire des séries de victoires, qui vont se retrouver là-haut. Comme chaque année. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Et il faut qu'on retrouve le goût de la victoire. On a stoppé la spirale de défaite, d'affilée. Il va falloir maintenant repartir de l'avant, en gagnant. Déjà, je récupère la board. Mais mes deux couloirs qu'on a recrutés, ils ne sont pas qualifiés, je t'ai dit. D'accord, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions aussi. Tout est possible. Est-ce que là, il y a une solution par exemple ? Tu verras ça dimanche. S'il est sur le terrain ou s'il n'est pas sur le terrain. Je ne peux pas te le dire maintenant. Il est susceptible, comme Ouyango. Comme Koza. Sous-titrage Société Radio-Canada